Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, nous allons aborder ma loi préférée, la loi des grands nombres. C'est une loi souvent utilisée en finances et dans le monde des affaires. La loi des grands nombres est relativement simple. Prenons l'exemple de pile ou face. En théorie, il y a 50% de chance que la pièce tombe sur pile et 50% de chance que la pièce tombe sur face. On dit que l'espérance est de 0,5. L'espérance est la moyenne que l'on peut espérer si l'on répète l'expérience un grand nombre de fois. Cependant, si tu lances la pièce 10 fois, tu peux avoir une proportion de face très différente de 50%. Mais si tu continues à lancer la pièce, tu verras que la proportion de face va se rapprocher de plus en plus de 50%. En d'autres termes, plus tu fais d'essais, plus tu as de chances d'obtenir une moyenne qui se rapproche de l'espérance attendue. Je te propose qu'on réalise cette expérience avec Excel, puis qu'on aborde comment cette loi est applicable dans de nombreux domaines. On va commencer par simuler 1000 lancés. Pour ça, je vais utiliser la fonction séquence. Et je veux simplement 1000 numéros, donc de 1 à 1000. On va dire que 1, c'est pile, et 0, c'est face. Je vais utiliser la fonction aléas entre bornes pour simuler sans lancer aléatoire. Égal aléan de bornes minimum 0, point virgule maximum 1. Je ferme la parenthèse et entrer. Je vais simplement tirer ma formule. Voilà mon tirage aléatoire sur 1000 lancés. On va calculer le cumul obtenu dans cette colonne. Égal sum. Mon résultat de lancé est ici. Je vais simplement figer cette ligne jusqu'à B5. Je vais tirer à nouveau cette formule vers le bas. Et mon cumul s'opère. Ce qui va nous permettre de calculer la moyenne obtenue, c'est-à-dire le cumul divisé par le nombre de lancés. Égal mon cumul divisé par le nombre de lancés. Je vais tirer à nouveau ma formule vers le bas. Et je vais faire une représentation graphique de cette moyenne. Insertion. Graphique recommandé. Je souhaite le graphique en courbe. Voilà mon résultat. Plus le nombre de lancés est important, plus le hasard tend à disparaître. Et nous nous approchons de l'espérance, donc 0,5 dans ce cas. Par contre, sur un petit nombre de lancés, le hasard reste important. À présent, imaginons que nous avons un casino. Et comme vous le savez, le casino est toujours gagnant. On a réglé une machine à sous pour faire gagner le casino 55% du temps. Et donc, le joueur, lui, gagne 45% du temps. La partie coûte 10 euros. Je peux calculer l'espérance de gain pour le casino. Le calcul est 10 euros multiplié par 0,55 moins 10 euros multiplié par 0,45. Pour réaliser ce calcul, je peux utiliser la fonction SOMPROD. Je vais multiplier cette matrice par cette matrice. Je ferme la parenthèse et entrer. L'espérance de gain pour le casino est d'un euro par partie. À présent, nous allons simuler 1000 parties jouées avec cette machine à sous selon le réglage préalable. C'est-à-dire 55% de parties gagnées par le casino et 45% de parties perdues. Pour faire cette simulation, on va utiliser l'utilitaire d'analyse d'Excel. Je vais aller dans Données, Utilitaire d'analyse. Je vais rechercher Génération de nombre aléatoire. OK. Nombre de variables, j'ai une seule variable. Je souhaite 1000 échantillons. Ma distribution est une distribution discrète. Et la plage de valeur est ici. Pour l'option de sortie, je vais cocher plage de sortie. Et je vais placer mes simulations ici, dans la colonne Gain-Perte. OK. Voilà mes 1000 parties. Je vois que le casino a parfois gagné et parfois perdu. Comme précédemment, je vais commencer par calculer le cumul des gains. Mon gain ou perte est ici. Je vais simplement figer cette ligne, puisque je vais vouloir copier la formule vers le bas. Jusqu'à B6. Et entrée. Je tiens ma formule vers le bas. Voilà le cumul des gains. Et enfin, le gain moyen, qui est simplement le cumul des gains, divisé par le nombre de parties. Mon nombre de parties est ici. J'appuie sur Entrée. Je copie ma formule. Je vais faire une représentation graphique du gain moyen, selon notre expérience. Insertion. Graphique recommandé. Je vais sélectionner le graphique en courbe. OK. A nouveau, plus le nombre de parties est important, plus on se rapproche de l'espérance, qui est 1. Par contre, il faut s'attendre à de sérieux aléas. Et on voit ici que pendant un certain temps, le casino est en négatif. Toujours d'après notre simulation, on a calculé combien notre machine à sous nous a rapporté sur ces 1.000 parties. Je vais sélectionner cette colonne et faire une représentation graphique. Je lui souhaite une courbe. Le casino nous a rapporté 750 euros. A vrai dire, on n'a pas vraiment eu de chance sur cette simulation. En théorie, on aura dû gagner environ 1.000 euros. Et on voit ici qu'on a été un petit peu en négatif pendant un certain nombre de parties. Mais si on avait fait 2.000 ou 5.000 parties, on se serait bien entendu totalement rapproché de l'espérance de gain. Dernier cas, imaginons que nous réfléchissons à un business d'assurance automobile. On a fait une étude de marché et voilà la distribution des indemnités versées par année aux adhérents. 60% ne font pas d'accident et donc ne demandent pas d'indemnité. 30% font un accident qui nécessite une indemnisation de 1.000 euros, etc. Nous allons calculer l'espérance mathématique de cette distribution. Pour ça, je peux utiliser comme précédemment la fonction SOMPROD. Ma première matrice est ici, point-virgule, et ma deuxième matrice est ici. L'espérance mathématique est de 610. C'est-à-dire que la société d'assurance peut espérer débourser une indemnité de 610 euros par adhérent. La société d'assurance décide donc de fixer ses cotisations annuelles à 700 euros. Comme ça, elle devrait en théorie faire une marge. On se baserait sur 10.000 adhérents. Et le résultat théorie serait simplement égal le montant de la cotisation moins l'espérance d'indemnité versée multipliée par le nombre d'adhérents. Un résultat de 900.000 euros. Et maintenant, je vous propose qu'on réalise cette simulation. On va à nouveau utiliser l'utilitaire d'analyse d'Excel. Données utilitaires d'analyse. Génération de nombre aléatoire. Nombre de variable 1. Cette fois, je peux 10.000 échantillons. Mes probabilités sont ici. Et ma plage de sortie est ici. J'appuie sur Entrée. Et OK. Voilà mes indemnités versées aléatoirement selon la distribution de probabilités estimées. On va cumuler les indemnités versées. Égal Somme. Mes indemnités sont ici. À nouveau, je vais vouloir figer les lignes jusqu'à B6. Je ferme la parenthèse et Entrée. Je vais tirer ma formule vers le bas. Voilà mon cumul d'indemnités versées. À partir de là, on peut calculer l'indemnité moyenne qui est simplement le cumul divisé par le numéro d'adhérent. Je tire ma formule vers le bas. Je vais sélectionner ces données. Insertion graphique recommandée. Et voilà ma loi des grands nombres. Plus on a d'adhérents, plus on va se rapprocher de l'espérance mathématique qui est de 610. On voit qu'à partir de 6000 adhérents, ça devient assez stable. Et on va en profiter pour calculer notre résultat selon cette simulation. Égal. Le montant de la cotisation est ici. Je vais simplement figer les lignes multipliées par le nombre d'adhérents moins le cumul des indemnités déboursées par la compagnie d'assurance. Voilà mon résultat. Donc le premier adhérent a payé sa cotisation et il n'a pas fait d'accident. Donc j'ai bien 700 euros. Je vais copier ma formule vers le bas. Je vais sélectionner cette colonne. Insertion. Graphique recommandée. Graphique en courbe. Et voilà mon graphique. On voit qu'on a quelques aléas au début. Mais plus le nombre d'adhérents augmente, plus la courbe devient régulière. Et on arrive au final quasiment aux 900 000 euros, c'est-à-dire notre résultat estimé. Voilà pour la loi des grands nombres. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man. et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.